Fin 2028, le canal Seine Nord Europe reliera le bassin de la Seine aux grandes voies fluviales du nord de la France et de l'Europe. Un projet exceptionnel qui s'est inscrit dès sa conception dans une démarche environnementale ambitieuse. Le projet est conçu pour limiter au maximum ses effets sur l'environnement et le cas échéant les réduire et les compenser. Le deuxième axe, c'est la création d'un canal vivant. On a vraiment l'objectif de créer un milieu écologique en plus de l'infrastructure. Le troisième axe, c'est la réalisation d'un vaste programme de compensation qui permettra non seulement de compenser nos effets sur l'environnement, mais aussi d'aller plus loin pour améliorer les habitats pour la faune et la flore sur le territoire. La surface du programme de compensation global du projet est estimée à 700 hectares. Les sites choisis sont tous situés à proximité du futur canal. Plusieurs types d'aménagements sont prévus. La réalisation de boisements, la restauration de haies, la restauration de zones huides ou encore la restauration de prairies sèches. Les premiers aménagements environnementaux ont été réalisés en 2017 sur la commune de Bienville, où 3 800 arbres ont été plantés sur 5 hectares environ. Et aujourd'hui, ils se poursuivent sur la commune de Chériourscan. Les plantations en cours sont menées sur une superficie de 5 hectares. Elles concernent plusieurs variétés d'arbres, dont des ormelisses. L'ormelisse est une espèce rare et protégée en Picardie, pour laquelle les plus belles populations se retrouvent entre la forêt domaniale de Compiègne et un petit peu en aval de la vallée de l'Oise, du côté dans le secteur de Ternier-Chauny. La préparation des plants d'ormelisses est le fruit d'un partenariat régional entre la société du canal Seine-Nord-Europe, le lycée Horticole de Ribécourt et le conservatoire botanique national de Bayeul. L'ambition ? Préserver l'ormelisse dans la région. La première étape, c'était d'identifier les populations d'ormelisses qui pouvaient faire l'objet de ces prélèvements. Une fois les semences prélevées dans plusieurs forêts de la vallée de l'Oise, elles ont été triées, séchées et conditionnées. En gardant la traçabilité de ces semences pour les livrer au lycée. Les ormelisses ont ensuite germé et poussé grâce aux soins des élèves du lycée Horticole de Ribécourt. L'idée, c'est évidemment de partir de la graine jusqu'à la forêt. On a pu améliorer en tout cas le protocole de semis et d'élevage des plants d'ormelisses. Par ce partenariat, le lycée Horticole a pu bénéficier d'un support pédagogique grand en nature. Il a également permis l'embauche d'un apprenti en BTS autour de cette mission de production d'ormelisses. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de suivre l'itinéraire cultural d'un arbre, du semis jusqu'à la plantation dans sa nouvelle zone naturelle. Ce n'est pas tous les jours qu'on crée une forêt et là, c'est très motivant d'effectuer ce projet. L'opération s'est avérée un succès. 2 400 plants ont ainsi été obtenus sur les 2 000 espérés. Il y a un taux de réussite en termes de germination qui dépasse les 80 %, donc qui a été induit en tout cas par des soins répétés et continus dès la réception des graines. Cette collaboration nous a permis de constater qu'il était assez simple de cultiver de l'ormelisses en vue de les réimplanter dans des milieux préalablement restaurés. En parallèle des travaux à Chéroscon, on a également des travaux en cours à Cléry-sur-Somme. La prochaine phase d'aménagement environnementaux sera réalisée entre septembre 2021 et mars 2022 sur plus de 150 hectares. Cette phase sera entre autres l'occasion de planter plus de 35 000 arbres et arbustes. Des aménagements environnementaux se poursuivront au fil de la construction du canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada